Dans le Logon et Chari, des écoles et autres édifices publics sont encore sous les eaux. Des maisons d'habitation détruites, des hectares de culture dévastés, plusieurs têtes de bétail emportées, l'espace de pâturage réduit et englouti. Ce sont là quelques clichés des inondations en cours dans le département. La montée des eaux du fleuve Logon ces derniers jours a fait des milliers de victimes à coups séries. Les sinistrés ont tout perdu. C'est l'axe principal du fleuve Chari, du quartier de Mainani. Il y a trop de courant et c'est comme ça que ça a dévasté le vendredi. Et puis vous voyez tous ces cas-là, tous mes voisins, tout le monde. Moi, ça fait déjà presque 18 jours que je ne dors pas nu. Je suis là avec le saut en main, la pelle comme ça, tout le temps. Ils sont dépassés par cette catastrophe et ne savent plus à quel sens se vouer. On a perdu beaucoup de nos choses. Les moutons, les cabris, même les canards. On a tout perdu. On a trouvé quand même un endroit pour se reposer pour quelques temps. Mais on ne sait pas. Ce qui nous manque maintenant, on a besoin avant tout pour un humain. Il a besoin de sources de vie. On a besoin de l'eau. Il n'y a pas de l'eau auprès de nous. Si seulement vous pouvez nous aider. D'autres estiment que les efforts des populations et autorités locales ne suffisent pas pour résoudre cette situation d'urgence. Face à l'ampleur des dégâts, des élits du département appellent à l'intervention de l'État. À l'heure où je vous parle, la montée des eaux dans le département du Logan-Echari, la destruction des quartiers, l'envahissement des espaces, les élèves sont obligés d'abandonner les salles de classe. Nous avons sur le plan politique un comité qui est créé par l'honorable Kamsoulou Mabakabir qui se déploie sur le terrain. Mais je me dis que les efforts ont consenti dès les premiers arrivés d'eau. Et maintenant, la situation n'est plus à leur portée. Et il y a une urgence qui s'impose pour que les hautes autorités de ce pays doivent regarder la situation qui se passe actuellement dans le département du Logan-Echari. Et il est temps que le ministre de l'administration territoriale, à travers sa direction de protection civile, doivent être sur le terrain. C'est à l'heure-là qu'on a besoin pour évaluer les situations et voir qu'est-ce que l'État peut mettre à la disposition des populations. C'est pour éviter que plusieurs quartiers soient complètement effacés de l'échiquier du Cameroun. Les quartiers comme Madagascar 1 et 2, Laka, Mawak, Ibo, Gargouzou, Gergueraba, Krohan 1 et 2 sont fortement impactés. Les habitants chassés par ces eaux qui sortent de leur lit sont récasés dans ce site de fortune. Désormais, ils ont les yeux rivés sur les pouvoirs publics et attendent des solutions durables.